Comme vous le savez déjà, une forte délégation nigérienne conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, le général de brigade Tomba Mohamed et le ministre-directeur du cabinet du CNSP, Dr Soumana Boubacar, a séjourné à Kotonou, au Benay, dépêché par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Plusieurs échanges au plus haut niveau ont eu lieu dans le cadre des relations entre le Niger et le Benay, Abari Amiti et Mohamedou Adam. A Kotonou, au Benay, à l'aéroport international, Kadyo Hon, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Tomba Mohamed, le ministre-directeur du cabinet du président du CNSP, Dr Soumana Boubacar, accompagné des hauts responsables de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, de la police nationale et de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, ont été accueillis par deux anciens présidents de la République du Bénin, Yaï Thomas Boni et Nicephore Soglo. L'éminente délégation nigérienne envoyée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani a eu un premier entretien tête à tête au niveau de l'aéroport et aussi au niveau de l'hôtel où ils ont longuement échangé sur l'objet de la mission avec la délégation béninoise. La délégation nigérienne s'est par la suite rendue à la présidence de la République du Bénin. Là-bas, ils se sont entretenus à huis clos avec le président du Bénin, Patrice Talon, un long entretien qui a duré deux heures et qui a porté sur les relations entre le Niger et le Bénin, deux pays voisins dont les frontières restent fermées et l'exportation du pétrole brut interrompue. La présence des militaires français est aussi l'autre point d'achoppement entre les deux pays. La délégation nigérienne s'est également entretenue avec le ministre d'État béninois chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdellahi Biotchané en présence du ministre des Affaires étrangères et celui des Mines. Des entretiens qui ont porté sur les relations entre le Niger et le Bénin, notamment la crise qui anime cette coopération. Deux heures de réunion pour échanger en profondeur sur les points divergents. Cette importante délégation qui séjourne à Kotonou au Bénin s'est également entretenue avec la diaspora nigérienne. Échange au cours duquel toutes les difficultés que rencontrent les Nigériens au Bénin ont été évoquées. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Toumba Mohamed et le ministre directeur du cabinet du président du CNSP, Dr Souman Aboubakar, ont transmis le message du chef de l'État. Le général de brigade Adraman Tiani est à l'écoute des préoccupations des Nigériens vivant en terre béninoise. Le CNSP a précisé que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire, tient à la sécurisation des frontières du Niger, dont celle du Bénin, et à l'amélioration des conditions de vie de nos ressortissants afin qu'ils mènent des activités dans des conditions sûres et bénéfiques. C'est une mission diligentée par son Excellence le Président Adraman Tiani pour venir écouter les autorités du Bénin concernant les problèmes de notre vivre ensemble par rapport à cette situation que vous connaissez tous, liées au coup d'État du 26 juillet passé, où la CEDEAO a décidé de fermer ses frontières et carrément de nous punir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On se souvient très bien qu'il y a un an de cela, beaucoup de commerçants ont perdu beaucoup de biens sur le corridor pénal-nigène, tout simplement parce que, ici, les autorités, en ce temps, n'ont pas cherché à comprendre, en réalité, quels étaient les tenants et les aboutissants de cette situation. Ils se sont braqués et très rapidement, ils ont fermé la frontière sans discernement, alors que, par les circonstances, normalement, au niveau de l'État, on ne peut pas prendre des décisions aussi rapides. On aurait compris qu'ils seraient venus nous voir pour nous demander « mais qu'est-ce qui ne va pas ? » au lieu de nous sanctionner d'emblée et de dire « de venir parler ». Cela n'a pas été positif. Malheureusement, ça a eu beaucoup de conséquences entre nous. Donc, il est temps maintenant de s'asseoir, de discuter et de voir comment nous allons normaliser nos relations. On a compris que les autorités béninoises sont disposées à discuter parce que c'est de ça qui s'agit. Nous, on veut que ces relations soient mieux qu'avant. Voilà, on ne peut pas les prendre comme c'était avant, mais on voudrait que ce soit au bénéfice des Nigériens. Voilà, c'est l'intérêt du Niger qui sera mis à l'avant pour que la reprise puisse être effective. Dans un premier temps, nous avons mis en œuvre le problème sécuritaire parce que nous engageons à ouvrir la frontière. Ce qui est le souhait de tout le monde tout de suite dans la foulée, ça va être contre-productif. Pourquoi ? Parce que les bandits vont se mettre à attaquer les convois sur les axes. Donc, je pense que mon niveau, c'est une mission. C'est une mission très positive. C'est une mission qui a atteint ses objectifs. Nous avons retourné à Niamey, essayé de rendre compte aux autorités, de nous organiser pour voir maintenant dans quelle mesure nous pouvons aller. J'ai compris aussi qu'ils sont pressés. Ça, ils l'ont dit à maintes reprises, pour que la coopération puisse reprendre le plus belle. Je voudrais qu'on rende hommage aux anciens chefs d'État, le président Sommelot et le président Yaïvoni, qui sont à la manœuvre parce que grâce à eux, le dialogue a repris. Il vous souvient que le mois passé, 5 mois passés, ils sont venus nous rendre visite à Niamey. Ils sont venus proposer de reprendre le dialogue en tant que panafricaniste. un but de tradition africaine. Ils savaient très bien que cette situation ne peut pas durer assez longtemps. Il fallait que le dialogue reprenne. Parce qu'au-delà de la politique, il y a deux peuples. Le peuple du Niger et le peuple du Pénin. Il y a deux peuples que l'histoire a lié, que la nature a lié. Être voisin, ce n'est pas une petite affaire. On ne choisit pas comme on dit ses voisins. On est obligé de rester avec ses voisins, de travailler avec ses voisins, et quel que soit ce que ça en coûte, de discuter toujours avec les voisins. Parce que la sagesse est revenue, donc il est en ménage de dialoguer et d'entrevoir des relations sereines, des relations saines, pour que le vivre ensemble entre le Bénin et le Niger puisse continuer et nous gouverne. Les échanges entre le Niger et le Bénin doivent être sûrs et pacifiés. La lutte contre le terrorisme doit être menée au niveau des frontières des deux pays, surtout dans le parc W, côté Bénin, qui sert de refuge aux groupes armés. Les tracasseries routières également doivent être bannies. Ce sont là les réponses du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire aux préoccupations des ressortissants nigériens, préoccupations portées par les représentants du Haut Conseil des Nigériens au Bénin, du Conseil nigérien des utilisateurs de transports CNUT, de la Chambre du commerce des étudiants, de l'ambassade et du représentant des transporteurs de marchandises. Le général de brigade Tomba Mohamed et Dr Soumana Boubacar ont rassuré les Nigériens vivant au Bénin que le CNSP prend en compte leurs préoccupations et celles du peuple nigérien en général. Pour un Niger prospère, la délégation nigérienne a par la suite été raccompagnée chaleureusement par le ministre d'État béninois chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotiané et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Olushégun Adjadi Bakari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501